Générique ... Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. C'est le tout dernier numéro de la semaine. Le 3 juin 2022, je reçois aujourd'hui M. Jean-Paul Kazamba. Il est communicateur et cadre du FCC. Il rencontre Mardoché Scellé, communicateur national de la NGC. Avec eux, nous allons discuter autour d'une seule question, d'une seule thématique. C'est l'historique et les conséquences du M23, mais probablement de cette guerre proclamée ou probable guerre qui va venir avec le Rwanda. Est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là ? S'il faut en arriver là, c'est quoi les enjeux ? Qui sont ceux qui perdront le plus ? On en parle tout à l'heure avec mes deux invités. Mesdames et messieurs, d'abord M. Kazamba, comment allez-vous ? Je vais bien. C'est la deuxième fois que vous partez cette émission. Oui, c'est la deuxième fois, Christian. Merci pour l'honneur. C'est un grand honneur. Merci de vous recevoir. Aussi Mardoché Scellé, comment allez-vous ? Non, ça va Christian. Mardoché, vous revenez de Louboumbachi. Oui. Comment se porte la province du Lollabal ? Non, la province du Lollabal se porte très bien. D'abord, le doteur provincial, son excellent Soussou Massou Kassayini, séjour dans Louboumbachi, dans la semaine minière d'ISM Mining, une grande activité minière qui a réuni plus de 4 000 personnes. Ce sont des investisseurs, des miniers qui sont venus de partout, pour voir dans quel milieu ils peuvent apporter un plus, n'est-ce pas, au gouvernement convolet. Je pense, récemment, c'était la sortie, je pense, il y a 4 jours, c'était la sortie du nouveau gouvernement. Il y a eu aménagement technique au Lollabal. Nous avons eu plus de 4 nouveaux ministres qui ont intégré le groupe parce qu'avec l'avènement de l'intérim, le gouverneur de province a été mis en agréation. 4 ministres ont pu déposer l'heure de mission. Ils avaient peur d'être posés en justice parce que quelques-uns étaient impliqués dans le traitement de fonds de l'État. Alors, le gouvernement provincial était resté un peu incomplet et puis ça a posé un peu de difficultés de fonctionnement. Parce qu'il y a quelques ministres qui étaient surchargés avec d'autres attributions, il fallait procéder par un réaménagement technique pour donner la forme qu'il faut au gouvernement afin de faire face, n'est-ce pas, aux différents défis. Et c'est ça, c'est ce qui est fait. Je pense, beaucoup de gens ont essayé de critiquer, essayé de poser beaucoup de questions. Mais l'essentiel, il reste à voir ce qu'il y a eu urgence. Le chef de l'État n'a pas beaucoup de temps. Et l'Abbé, ensemble avec le Rouverneur, Intérimaire, Massou Kassayini, doivent plus travailler pour présenter un bilan positif en 2023. Très bien. L'actualité, messieurs et dames, on va le dire, que retenir du mouvement M23 ? On en parlera. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir des cadeaux sur ce plateau avec ces sujets. On aurait bien voulu avoir ces gens-là. On aurait bien voulu interroger beaucoup d'autres Congolais qui connaissent cette question. Mais on va essayer un peu d'en parler aujourd'hui. La République démocratique du Congo fait de nouveau face à la rébellion du mouvement M23. Alors, qui sont ces rébelles M23 ? C'est une question que plusieurs Congolais se posent. Pour la petite histoire, la rébellion du M23 vit le jour à la suite de la guerre du Kivu, c'est-à-dire, elle est née suite à la mutinerie des anciens rebelles du CNDP. Ce groupe armé était composé des anciens rebelles du Congrès Nation pour la Défense du Peuple, CNDP en sigle, réintégrée dans l'armée congolaise après l'accord de paix signé le 23 mars 2009 avec le gouvernement de l'époque. Insatisfaits et accusant les autorités congolaises de marginaliser la communauté ethnique Tutsi, ces rébelles se sont ensuite mutinés en 2012 au mois d'avril. La plupart de ces insurgés viennent des communautés rwandophones du Nord et ils militent pour reprendre les terres qu'ils estiment leur appartenir. En novembre et décembre 2012, après le combat avec l'FRDC, les combattants du M23 occupent Goma, la capitale du Nord Kivu, pendant une dizaine de jours. En décembre 2013, ils seront chassés de la République démocratique du Congo grâce à une offensive de l'armée congolaise. Plusieurs d'entre eux vont se réfugier au Rwanda et en Ouganda. Ce groupe rebelle sera dissous dans le cadre d'un accord de paix régional signé à Nairobi en 2013. Et en janvier 2017, les témoins font état de leur présence dans la région de Routchourou et en novembre 2021, le M23 est accusé d'attaquer des positions de l'armée congolaise dans le territoire de Routchourou. Et finalement, le 28 et le 29 mars, les combattants M23 attaquent l'armée loyaliste de l'RDC, cette fois-ci avec un soutien ouvert du Rwanda. L'armée rwandaise elle-même a attaqué une position d'FRDC à Rumangabou. Si le gouvernement de Kabila s'est montré incapable pour régler cette question, le président Félix Tshisekedi, lui, est totalement déterminé cette fois à en découdre avec le Rwanda. Trop c'est trop, les Congolais ont été énormément tués dans cette partie du pays. Il faut que ça cesse. Félix Tshisekedi veut agir. Il est prêt à affronter Kagame et son armée et s'ils osaient encore attaquer l'RDC. Pour imposer le respect et la paix dans la région, la RDC est déterminée à défendre sa souveraineté. Félix Tshisekedi sait qu'il compte sur nos vaillants soldats motivés pour la cause. Concernant le point qui affaiblisse notre armée, notamment les trahisons dues au mixage et insertion des rebelles, Félix Tshisekedi tape du point sur la table. Il a martelé qu'il ne sera plus question d'insérer les groupes armés. D'ailleurs, une identification de tous les militaires doit se faire pour connaître qui fait quoi et qui s'occupe de quoi. Une décision salutaire prise par Félix Tshisekedi pour garantir l'efficacité des FARDEC. Soucieux toujours de rendre l'armée performante, le chef de l'État vient de faire le ménage au sein de l'appareil militaire. Félix Tshisekedi a donc révoqué quatre officiers supérieurs face à l'agression rwandaise de Kinshasa qui se montre ferme. Ça doit cesser immédiatement. Et les FARDEC qui sont mieux cotés que la RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise, ont montré aux yeux du monde que la RDC n'admettra plus des bêtises du Rwanda et son président Paul Kagame et savent que Félix Tshisekedi ne reculera plus. Kriouni Kibungu, c'est sa réflexion, donc la réflexion de Congo Buzz Télévisions. Freddy, un mamba qui est venu en retard. Comment allez-vous Freddy ? Oui, je me porte bien. Ce n'est pas dans vos habitudes de venir en retard. Je me porte bien. Je vous présente mes excuses et je présente également mes excuses à tous les téléspectateurs de Congo Buzz qui nous suivent de partout. J'espère qu'ils ne vont pas maintenir rigueur. Très bien. Nous commençons directement avec M. Kazamba. M. Kazamba, qu'est-ce que vous retenez du M23 finalement ? Comment sommes-nous arrivés là ? Mon frère, vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé le coup d'état. Il y a eu des Lumumbis qui étaient partis. Donc on avait baillé d'un revers de la main le premier ministre de M. Patrice Lumumba. Ce sont les Mbouddhistes qui avaient pris le pouvoir. Là vous avez Mbouddhou, vous avez Nendaka et autres. Mais ceux qui avaient les plans, un plan, un projet pour ces pays avaient dit qu'avec Mbouddhou il n'y aura rien de bon. Ils avaient fui le Congo. Là vous voyez Antoine Gizenga. Il y a Laurent Mousset de Zirkabila. Il y a Christophe Gouenier. Ces gens-là même à la 16, ils ne sont pas revenus. Sauf qu'ils aient inquiété pour les autres. Il fallait que Mbouddhou soit parti par les âmes. Raison pour laquelle vers les années 97, il y a Mousset qui va souhaiter le Rwanda pour qu'on aide militairement afin que Mbouddhou soit défenestré du pouvoir. Chose qui a été faite. Alors dans cet ordre d'idée-là, le Rwanda avec Paul Kagame avait aussi son agenda. L'agenda de Kagame, c'est quoi ? L'agenda de Kagame est qu'aujourd'hui, il est à côté d'un pays riche et vaste. Lui, un petit pays et pauvre. Et qu'il est en train d'envier nos ressources. Et nos terres aussi. Lorsqu'ils sont venus avec Mousset, Mousset a son agenda de chasser Kabila, Mbouddhou du pouvoir. Il y a Kagame qui a son agenda aussi de récupérer certaines terres. Pas ça, c'est ça le vrai problème. Lorsque Mousset disait que je ne trahirais ni le mal au Congo, il a fait des efforts pour que les militaires rwandais retournent au Rwanda. C'est une chose qui avait été faite mais à moitié. Vous savez que c'est au niveau de Bokavu. Il y a d'autres qui se sont retournés. Il y a eu une sorte de cyberversion des militaires. En fait, tout est parti de là. Donc, vous avez le SNDP qui est né après l'élection. Parce que lorsque Kabila le fils est venu, les pays étaient divisés en quatre morceaux. Il y a les Rwandais. D'un côté, il y avait les Rwandais, il y avait les Ougandais aussi. Lorsque Kabila est venu aux affaires, il a fourni des efforts pour que le Congo soit réunifié. Vous vous souvenez que Christian, à cette époque, vers les années, je crois, 2001-2002, pour aller, par exemple, à Ghisarani, il fallait passer par Ouganda. Pour aller, par exemple, au Rwanda, il fallait passer par Goma. Kabila avait fait réunifier toutes ces armées-là pour que quand même le Congo devienne une et indivisible. Là, ça n'a pas satisfait Kaga. Kaga, raison pour laquelle, vers les années 2006, après les élections, il va créer le SNDP. Parce que toutes ces rébellions que vous avez, le SNDP, que vous avez le M23, ce sont des caisses de résonance de Kaga. Ce sont des rébellions montées à toute l'aise par Kaga pour créer l'intérêt dans la partie est du pays. Parce que les vrais problèmes pour Kaga, Christian Bossembe, Kaga, c'est un maquisar. Kaga a fait beaucoup d'années pour réfléchir, voir comment il peut conquérir nos terres. Et il est déterminé pour ça. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous ne donnez pas beaucoup d'importance ? Est-ce que vous ne donnez pas beaucoup de force, finalement, qu'il n'y a pas ? Kaga, mais ce n'est pas un problème d'avoir la force ou de ne pas avoir la force. Mais c'est simple, c'est vrai, malheureusement, il y a une adage qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, Kaga est en train de réfléchir comment notre malheur peut devenir le bonheur du Rwanda. Il est en train de... Vous savez, nous avons un pays vaste, mon cher ami. Mais si vous avez... Imaginez que vous avez une maison qui a des dollars et des dollars, mais que vous ne fermez pas la porte. Kabila, il faut le reconnaître. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait trouvé que notre armée, en tout cas, n'existait que des noms. Vous vous souvenez, Christian Bossembe, au crépusquil du pouvoir de Mobutu, vers la dernière 97. Lorsqu'il partait, on n'avait plus aucun char de combat, on n'avait plus aucun avion de chasse. Nos militaires n'avaient même pas détenu. Mais lorsque il est venu, il a restructuré, il a modernisé l'armée. Il a essayé un peu d'améliorer, tant bien que mal, les salaires des soldats. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, M. Bossembe ? Ce n'est pas une question d'être fanfarant, mais de poser des actes qui montrent à suffisance qu'aujourd'hui, on peut faire face au Rwanda. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire face au Rwanda ? Non, ce n'est pas par des mots comme ça, parce que nous avons ce qu'on appelle les droits de poursuite. Le M23 a été radié depuis 2016. Mais d'où vient que ce M23 puisse ressurgir aujourd'hui ? Mais exactement, si le M23 ressurgit aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les droits de poursuite. Ce n'est pas que vous allez les repousser, vous les repoussez où ? Vous les repoussez dans des forêts congolaises ou vous les repoussez au Rwanda ? Si vous les repoussez au Rwanda, il faut attaquer le Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes en face, nous avons ce qu'on appelle les droits de poursuite. Vous savez, M. Bossembe, la guerre, elle est des attributs d'un État souverain. On ne veut pas se limiter. La guerre, par exemple, en Ukraine, si aujourd'hui, l'État ukrainien, le grand ukrainien, c'est de dire non, je vais combattre, je vais faire face, par exemple, aux pauvres russes, aux rebelles qui sont au niveau des Donex. Ça ne pouvait rien donner. Quand ils ont attaqué les Donex, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On a vu la Russie riposter parce que les pauvres russes, ça c'est une rébellion de la Russie. Si, aujourd'hui, le M23 est une caisse de résidence de Kagame, si vous repoussez le M23, il faut aller jusqu'à son dernier étrangement qui est le Rwanda. Très bien. Alors, Frédéric Mouamba, le M23, une caisse de Kagame, Kagame refute ses allégations en disant de lui apporter des preuves, il n'est ni prêt ni de loin, et il dit que c'est un problème interne et que le Congo doit commencer à résoudre ses propres problèmes en cherchant à accuser le Rwanda. Est-ce que nous ne faisons pas un peu de trop, finalement, en citant le nom du Rwanda à tout moment ? Est-ce que le problème n'est pas finalement un problème interne que vous n'arrivez pas à régler ? Vous savez que ce que Kagame est en train de dire, je pense qu'il est en train de cracher sur le sang des Congolais qui a roulé. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont morts. Kagame, je le considère comme étant... D'abord, je te remercie de m'avoir permis de participer à ces débats. Je veux que ça soit axé fondamentalement sur les sites patriotiques parce que les pays se trouvent dans un tournant décisif de son histoire. Nous sommes à la croisée des chemins. Il s'agit de ne pas rater le virage. C'est comme ça que je sais si il y a encore une fois de plus cette opportunité pour encourager nos forces armées qui ont choisi de combattre jusqu'au sacrifice suprême pour assurer la sanctuarisation de nos frontières. C'est comme ça que je dis que même pour ceux qui estiment qu'il faut construire le mur, moi je pense qu'il ne s'agit pas ici de construire un mur. Il s'agit de créer ce qu'on appelle les ciments nationaux de telle sorte que tous les Congolais s'activent tous azumites et fassent paire au Rwanda. Nous, nous devons conduire les Rwandais à construire un mur. Nous ne devons pas construire un mur. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Figurez-vous que les 80 millions de Congolais se déversent au Rwanda. Imaginez la suite. Ce sera un scandale international, vous n'allez pas faire ça. Ce sera le chaos total. Donc c'est pour vous dire que nous ne devons pas construire un mur. Nous devons dissuader les Rwandais et construire plutôt les Rwandais à construire un mur. Nous sommes les grands Congo. Nous sommes quand même les grands Congo. Ma foi, si nous nous lançons sur ce chemin, vous verrez que le pouvoir rwandais ne va pas blaguer avec la République démocratique du Congo. Mon frère Bossembe. Que faut-il faire exactement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon frère Bossembe, le problème, ce n'est pas entre nous et les Rwandais. Nous et le peuple rwandais, on n'a aucun problème. Le problème, c'est Kagame, qui est en train de mener une politique hégémonique. On comprend parce qu'en fait, c'est un stimpandier de la communauté internationale. Comme le M23 et le SNDP les sont autant pour Kagame. Ce sont des gens qui sont recrutés pour faire les sales boulots. C'est cela la vérité. Vous-même, vous savez, parce que vous venez de me poser une question ici qui est très fondamentale, vous dites qu'est-ce que nous devons faire. Mais nous n'avons pas à réfléchir. Ce que nous devons faire, c'est défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Avec qui ? Avec l'armée infiltrée, Frédéric. À n'importe quel prix nous devons défendre. Mais parce que, vous venez de me dire que notre armée est infiltrée, c'est que nous avons, entre autres, réussi à identifier le vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aseptiser l'armée. Aiser de débusquer tous les infiltrés qui sont dans notre armée en essayant de conforter davantage les services des renseignements au niveau de notre armée. Je pense que de cette façon-là, nous allons réussir et mobiliser tous les Congolais. Faire en sorte que nous puissions nous surveiller les uns les autres. Mais il y a des Congolais qui sont journalistes, qui font le relais. J'ai même oublié de le dire, je vais le dire peut-être plus tard, tout au long de l'émission. Je suis totalement consterné par la ligne des jeunes Afriques. Je me pose la question si ceux qui dirigent les jeunes Afriques ont encore un peu de cervelle pour écrire, non seulement au Tcharabia, mais du vrai n'importe quoi. Qu'ils écrivent et qu'ils relaient finalement. Je me dis, mais où sommes-nous finalement ? Et il y a des Congolais qui relaient ces choses. Il y a des Congolais qui sont journalistes, qui relaient. Et je ne parle pas de Stani, parce que ce n'est pas vraiment mon but. Mais il y en a d'autres qui relaient, par exemple, la position du Rwanda. Il y en a d'autres qui parlent de la force du Rwanda. Il y en a d'autres qui font finalement le livre de la force du Rwanda, qui parlent de leur capacité de s'organiser, de nous attaquer, ainsi de suite. Je me pose la question, où, ensemble, comment mobiliser le peuple congolais ? Mon frère Christian Bossembe, moi aussi je suis sidéré par ces grands n'importe quoi, dont fait preuve certains journalistes. Nous sommes appelés, en tant que d'abord compatriotes congolais, à faire même des reportages à charge. Bien sûr. Nous avons cette obligation de faire des reportages à charge, pas à décharge. Parce qu'il s'agit de notre patrie. Si nous faisons des choses avec légèreté, mais notre pays va partir. Il s'est permis, il a eu les toupés de dire qu'il n'y a pas de place pour faire la guerre au Rwanda. Mais où est-ce qu'il y a de la place pour faire la guerre ? C'est ici chez nous, il est ici bien, il va le faire chez vous. C'est pourquoi j'ai dit, si nous envahissons le Rwanda, même la Grande-Bretagne qui veut lui envoyer, je crois, des personnes qui ne sont pas en ordre pour qu'ils viennent en attendant, qu'ils régularisent leur patrie. Nous n'auravons finalement plus de place, parce que nous, nous allons envahir les Rwanda. Ces gens-là qui vont venir de la Grande-Bretagne vont rester où ? Ils n'auront plus de place pour rester. Non, je suis en train de dire, vous savez, à un certain moment, lorsque la population prenne les choses à main, la situation devient incontrôlable. On ne saura plus maîtriser. Même les multinationales qui sont en train de tirer des gains derrière cette guerre ne sauront pas tirer tous ces dividendes. Mais est-ce que vous avez vu la population de Bukavu aller jusqu'à la frontière, prouver à suffisance qu'on peut entrer. Mais ils ne sont pas entrés. C'est un signal pour dire que bon, il y a déjà des véléités de vouloir attaquer effectivement les Rwanda, parce que tous les Congolais savent que les scènes d'épée et autres n'existent plus. Bon, ils venaient de parler du... Parlons-en, comment ces gens-là ont commencé à attaquer la République démocratique du Congo. Mais mon frère Christian, on parle de l'accord du 23 mars 2019. Cet accord qui avait permis... 2009. 2009 plutôt, pardon. 23 mars 2009. Cet accord qui avait permis l'intégration du CNDP au sein de notre armée. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que des gens qui sont intégrés dans notre armée, en 2012, commencent encore à mutiner pour dire, oh, l'accord n'a pas été respecté. Quel accord ? Chaque fois, il faut faire chanter le gouvernement, dire l'accord n'a pas été respecté. Et en réalité, lorsque vous essayez un peu d'éplucher même cet accord en question, vous comprendrez que ces gens, leur souhait le plus ardent, c'est quoi ? C'est de commencer à tout réjanter au niveau de notre armée. C'était ça l'objectif qu'ils étaient en train de poursuivre. De telle sorte qu'ils puissent accomplir les desseins de leurs parrains, notamment les Rwandans. C'est cela la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi vous avez constaté que ces gens-là, à chaque fois, ils étaient en train de réclamer des choses et ils ne cesseront jamais de réclamer. Mardoché, est-ce que vous partagez ? C'est pourquoi il faut mettre un terme, une fois pour toutes, à cette action sulfureuse, à cette entreprise sulfureuse de CM23 et du Rwanda et autres. Merci beaucoup. Mardoché, pour Freddy Momba, la question est réglée. Le peuple, envahissant le Rwanda, ou à la limite, montrant au Rwanda qu'on est prêt à en découdre. Et Tshiseki dit que ce sera la paix totale ou la guerre totale. Et c'est au Rwanda de déterminer ce qui est le choix qu'il veut. Est-ce que c'est un ton, on va dire, un ton beaucoup plus sévère qu'avant, où vous pensez, comme l'a dit M. Jean-Paul, bon, il ne faut pas qu'on reste seulement dans le discours, il faut vraiment qu'on soit dans l'effectivité. Merci beaucoup, Christian. Je m'en vais d'abord rendre hommage aux voyants combattants qui sont à l'aise du pays, qui se battent jour et nuit pour, n'est-ce pas, la cause de notre pays. Moi, je partage la position et l'attitude qu'adopte maintenant notre président en public, son excellence Félix Antoine Tissegui de Choulombou. C'est pour une première fois, n'est-ce pas, que le président de la République, le nouveau président que nous avons connu, se prononce avec telle attitude et telle décision sur la situation de l'aise de notre pays. J'avais suivi religieusement mon grand frère qui a parlé de Joseph Kabila à l'époque, et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Mais quel point ? Non, non, les pays étaient divisés, Kabila a fait l'effort d'unifier le pays, il y avait de l'arrivée, Kabila a été président, il a réuni les gens. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui avec le M23, c'est Kabila. Le problème que nous avons aujourd'hui avec le M23, c'est Kabila, je m'explique. Expliquez-vous. Vous savez que le Rwanda, c'est un pays biculturaliste. C'est un pays composé de deux tribus, le Hutu et le Tutsi. Aujourd'hui, il y a un autre pays. Je crois qu'il y a une autre tribu, mais qui n'est pas très portée. J'ai oublié les termes. Le Hutu, quelque chose comme ça, un peu le pygmé en fait. Biculturaliste. Les Tutsis aujourd'hui, ils sont devenus une nation pluriathétique. Ils ne sont pas seulement au Congo. Il y a les Tutsis ougandais, ils sont là. Les Tutsis sont en Tanzanie. Les Tutsis sont au Congo-Brazzaville. Les Tutsis sont au Congo, ici. Donc, c'est une nation qui n'a pas de thèse ancestrale. Mais si vous allez, vous remontez à l'histoire, parce qu'il fallait suivre le rapport des Nations Unies. On va vous dire que le Tutsi, au Rwandophone, congolaise, c'est ça, réclame... Cette thèse-là, elle est compliquée pour moi. Non, non, c'est ça, c'est ce que je dis. Cette thèse-là des Tutsis congolais, il se fait vraiment assez bizarre. Mais bon... Il réclame l'intégration, l'air intégration au sein des institutions congolaises, dans l'armée congolaise, ainsi de suite. Comme patriote congolais. Vous suivez, après l'arrestation de Laurent Koundé-Battouaré, cet accord de paix qui a été signé. L'accord prévoyait quoi ? Que la scène de paix devienne un parti politique. Ça, c'est sous Joseph Kabila. Ça, c'est devenu un parti politique aussi. Oui, c'est ça ce que je dis. La scène de paix devienne un parti politique. Que le membre, les ex-rébelles de la scène de paix, aujourd'hui devenus membres du M23, soient intégrés dans les institutions, même dans l'armée congolaise. Ça a été fait. Il y a eu même des militaires, quoi, Tutsi, au sein de l'armée, qui étaient en train de faire le trafic, n'est-ce pas, des minéraux à l'est du pays. On les a même déplacés de l'est pour les ramener dans d'autres régions, ici au Congo. Parce qu'ils étaient en train de transgresser l'accord de paix signé le 23 mars. Je suis en train encore d'avancer. Comment vous pouvez expliquer ? Nous ne sommes pas encore une nation. Plus, c'est la théorie objective de la nation. Ce sont des tribus qui, primement, si vous voyez, même avec le comportement d'un frère Katangé, c'est plus l'identité katangése qu'une unité congolaise. Comment vous pouvez expliquer, prendre des expatriés, le ramener dans l'armée congolaise, dans les institutions, de l'heure que le Congo n'est pas encore à mesure de brondir l'identité nationale ? Nous ne sommes pas une nation, au vrai sens du mot. Nous ne sommes pas encore une nation. Donc ce serait impossible, n'est-ce pas, de prendre même un blanc, le ramener ici, faire de lui quelqu'un qui assume des postes prestigieuses ici au Congo, en même temps, lui donner la nationalité congolaise. Ce serait difficile. Ce serait difficile. L'histoire avec le M23, c'est ça le fruit de la gestion des 18 ans que nous avons hérité de Joseph Kabila. Je continue. La guerre, nous pouvons nous déverser au Rwanda, bien sûr, les 80 millions de Congolais, etc. Ce n'est pas la solution. Les Français disent, mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Mieux vaut s'attaquer à la cause. C'est pourquoi je soutiens le président public dans ses décisions. De faire quoi ? Il a compris que seuls les Congolais peuvent travailler et peuvent mourir pour leur patrie. Lorsqu'il y a une infiltration, les autres, ils ont décidé de rire la tête. Ils sont manipulés quelque part. Suivez le rapport des Nations Unies. On vous dit que le M23 a été créé où ? Le M23 a été créé au Rwanda. L'armée rwandaise a servi des munitions et tout ce qu'il faut. Le moins logistique au M23 pour faire la guerre au Congolais. Pour déstabiliser le sud du pays pendant plusieurs années. Et même lorsque vous suivez l'accord de paix, qu'est-ce que la RDC a recommandé et exigé au M23 pour qu'il y ait pénirable ? Mais nous avons seulement lu que le contrat prévoyait quoi ? L'accord prévoyait qu'il y ait l'intégration des décisions, une façon de calmer les jeux. Mais il y avait quelque chose qui s'est préparé du jour au jour. Donc pour vous, ce cabinet a le problème ? Ce cabinet a le problème. Mais même quand il n'est plus président, ça fait 4 ans, c'est toujours lui le problème. Mais écoutez, ce cabinet a le problème. Nous pouvons dire que c'est qui le problème ? Parce que l'accord de paix a été signé avec qui ? Cet accord nous a produit quoi ? Est-ce que vous n'essayez pas de voir Kabila partout finalement ? Non, non, mon frère. Entre nous, soit dit, c'est la vérité. Suivez bien le rapport de Nations Unies. Aujourd'hui, on confirme ce rapport à travers les effets militaires trouvés sur le terrain, sur les champs de bataille, n'est-ce pas ? Par les forces armées congolaises. Ils ont trouvé les effets militaires rwandaises, n'est-ce pas ? Ce qui prouve que le Rwanda est derrière le M23. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais alors, vous dites que le Rwanda, c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Puis Kabila derrière le M23. Finalement, qui est derrière le M23 ? Non, non. Le Kabila a facilité la tâche de la M23. Je vous dis. D'accord. Donc Kabila, c'est le facilitateur. Mais Kabila va négocier avec le rebelle comment ? Parce que le rebelle, il faut le traquer. Le rebelle, il faut le traquer, il faut le chasser, il faut protéger le français. Mais le gouvernement actuel, vous gérer, vous traitez aussi avec le Kodeko. Non, non, mais le Rwanda vient de prendre. Les autres, pas le M23, mais les autres comme Kodeko, comme Kili, Akili, quelque chose comme ça. Donc, comment vous dites ça, Frédéric ? Christian, il fallait l'avoir. Le M23, est-ce qu'ils sont réellement congolais ? Ils ne sont pas congolais. Mais il y a un porte-parole. Leur porte-parole, il a même un nom congolais. Il s'appelle Ngoma. Vous le visiblement, c'est Kekar Tukongo. Christian, je vous dis, ces rebelles ne sont pas congolais. Très bien. Moi, je me pose la question. Au nom de quels critères, ce rebelle devrait être intégré au sein des institutions ? Qu'est-ce qu'il a manqué à la RDC ? N'est-ce pas ? De se sentir attaqué par le Rwanda à travers le M23. À l'époque, oui, j'ai cherché à faire la paix avec le M23. Qui les attaquait, les amener, les pousser en dehors des frontières. Et poser le principe. Kabila est parti devant la tribune des Nations Unies pour parler de l'est du pays. Moi, je n'ai pas vu Kabila. Un président lésé. Un président qui présentait des inquiétudes aux nations du monde. Que je suis attaqué. Mon pays est attaqué. Les gens sont en train de couler. Les gens sont en train de mourir. Vous avez suivi des débats. Sur la radio, il est partout. Les gens ont décrit même le comportement, l'attitude que l'ex-président avait adoptée. Merci, Mardoché. On va écouter M. Jean-Paul. M. Jean-Paul, est-ce que vous pensez que... Je ne veux pas qu'on revienne sur l'histoire, mais si vous voulez, bien évidemment. Non, on ne t'en dit pas. Mais quelle est la solution aujourd'hui, Idoane ? Faut-il faire forcément la guerre au Rwanda ou faut-il trouver des accords de paix ? Faut-il trouver le chemin de la raison ? Merci, mon frère. Si quelqu'un a dit la guerre, si vous devez l'éviter, évitez-la. Merci, Christian. Je voulais d'abord répondre à... Vous avez posé la question à Mardoché. Vous avez dit que non, mais évidemment, c'est Kabila qui a réunifié le Congo, qui a été divisé par quatre. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas démontré de quoi il n'est pas d'accord. On dit que le Congo a été réunifié par Kabila. C'est Kabila qui a fait venir le Roubaix, le Bemba ici à Kinshasa, pour qu'on aille aux élections, pour que le M23... C'est Kabila qui a traqué le M23. Moi, je pense que mon frère Christian... Il y a quelque chose aussi que Mardoché a dit, de grave, de très grave. Il dit, par exemple, que nous ne sommes pas une nation. Mais c'est grave. Mais c'est quoi une nation ? C'est quoi une nation par définition ? Une nation, par définition, c'est la volonté de vivre collectif, le vouloir vivre collectif. C'est la volonté de vivre collectif. C'est ça la nation. C'est ça qu'on appelle une nation. Est-ce que le Congo n'a pas cette volonté de vivre collectif ? Vous n'avez pas vu que lorsque les Rwandais, les Bukavs étaient attaqués par les Rwandais, comment à Kinshasa, on a marché ? Vous savez, il y a combien de kilomètres de Kinshasa à Bukav ? Lorsque les gens mèrent à l'Est, à plus de 1500 kilomètres, quelqu'un qui nous a voit, par exemple, au Bas-Congo, plaire. Mais c'est ça le nationalisme, c'est ça le vouloir vivre collectif. Mais c'est grave qu'il doit retirer ces termes à la télévision quand il dit ça. Le Congo, c'est un État-nation. C'est d'abord un État, parce que nous avons un territoire, nous avons un gouvernement, mais au-delà de ça, c'est une nation. Il y a le vouloir vivre collectif. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde, les quatre coins du Congo, est en train de crier haut et fort contre les Rwandais. contre les Rwandais. Mais la guerre, ce n'est pas ça l'Est. Si il n'y a pas fait passer de vouloir vivre collectif, personne ne parlait de Kinshasa, de la guerre qui s'est débrouillée à l'Est. Mais c'est grave quand il dit ça. Il parle de la prédomination des tribus et des études. Non, mais la nation ne veut pas dire qu'on n'ait pas de tribus. Les tribus, ce sont des entités d'une nation. Ce sont des entités d'une nation. En Belgique, vous avez les Flamands, vous avez les Wallons. Mais vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une nation. Une nation, oui, mais avec une nation dans la diversité des tribus. Très bien, on va poursuivre. Non, non, c'est terrible quand il dit ça, monsieur. Laissez-moi parler, laissez-moi terminer, toi tu vas parler. Je veux écrire. Mon cher frère, vous savez, l'histoire de... On dit en français qu'on n'a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvaises chefs. Ici, il faut le reconnaître, nous avons un problème de leadership. Lorsque vous parlez des infiltrés, quand Madoshepa dit qu'il y a des wandophones à l'armée, mais il y a aussi des wandophones au sein de votre gouvernement. Il y a des ministres wandophones, vous le savez, oui ou non ? Moi, je pense que le vrai problème ici... Le vrai problème ici... Et puis, vous savez, mon cher frère Christian Bossembe, ce qui détruit davantage, aussi le Congo est en direct aujourd'hui, c'est à cause de ces leadership-là, faibles. Vous savez, on dit que les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un... J'avais dit ça une fois, c'est une des antennes. S'il y a quelqu'un qui devait pleurer, chaque fois pleurer dans ce pays, ça devait être à Billa. Pas Tissikedi. Mais pourquoi ? Mais c'est-tu que... Mais c'est-tu que trouver ce pays réunifié ? Mais c'est-tu que trouver ce pays avec une armée consolidée, structurée et modernisée ? Lorsque Madoshepa dit qu'aujourd'hui, le 1-23 c'est Kabila. Est-ce que c'est ça être responsable, c'est ça être dirigeant ? Et déjà, quand on est dans l'opposition, on fait l'opposition parce qu'on trouve que j'ai un projet, c'est lui qui est au pouvoir. Parce que M. Christian, personne ne transformerait ce pays en paradis. Chacun peut venir là-bas, il va faire sa part. S'il y a des erreurs, ce sont ceux qui étaient dans l'opposition qui vont les corriger. Mais c'est Tissikedi qui a fait l'idée peste, qui a fait 37 ans dans l'opposition, aujourd'hui, il n'a pas de doigt à se plaindre. Mais qui s'est plaint ici ? Mais quand ils disent... Non ! Mais tu l'as dit. Partout, on voit qu'il y a Kabila. Alors, Kabila est après parti il y a 4 ans. Il y a même certains... Il y a même certains maniakos dépressifs qu'on a dit aujourd'hui que les mâles congolais, c'est Mboutou, qui est parti ça fait 40 ans. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir là, parce que tous ces Kabila, et qu'ils ont fait 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de bon ? Que détruisent ces pays. Quand vous parlez des infiltrés, on ne sait que la gouvernance actuelle est en train de réculer par rapport au niveau que Kabila avait laissé. Pour la première fois, on peut faire la guerre au montant. M. Bossem, nous avons une légèreté au sommet de l'État, une oui. Quand vous parlez des infiltrés, qui sont ces infiltrés-là ? Sinon, d'abord, nos dirigeants ici. Quand un ministre, par exemple, porte-parole du gouvernement, va dire à la télévision, « Oh non, le problème qui se passe à l'Est, c'est un problème normal. Vous savez que nous sommes entourés par 9 pays voisins. Ce sont des choses... » C'est-à-dire que quand Kaga me tue déjà là-bas, ça, c'est moi qui le dit à la télévision. C'est parce que notre pays est entouré par 9 pays voisins, c'est normal qu'il y ait de telles escarmouches. Mais c'est quelle légèreté ! C'est ça que nous décrions. Parce que le fait de dire, notre frère Mouamba dit ici, « Bon, voilà, nous sommes 80 millions d'habitants, ceci, cela, patati, patata. » Mais ce n'est pas ça le problème. La Belgique est un petit pays. La Belgique entre au Congo 80 fois. Mais ce n'est pas à cause de sa petite est-ce que vous allez détourir la Belgique aujourd'hui. Non, mais parce que la France, les choses vont changer. La France n'a pas les idées. Aujourd'hui, mon cher Christian, les choses vont beaucoup changer. La guerre, ce n'est pas un nombre d'hommes que vous avez, mais c'est un nombre de matos, d'abord, que vous avez. Vous pouvez avoir un missile qui peut aujourd'hui détourir toute une ville, par exemple, comme la ville de Kinshasa, qu'une seule personne peut utiliser. Donc, il faut réfléchir en termes de ça. Qu'est-ce que vous avez comme matos aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez comme... Quand vous avez des gens, par exemple, lorsqu'il y a des marques d'argent qui quittent Kinshasa pour les metter et ça arrive à l'aéroport de Goma, l'aéroport de Goma, ça retourne à Kinshasa. C'est ça, avoir une armée qui peut faire face à la guerre. Ce sont des choses qu'on doit permettre... Mais ils ont hérité ça. Vous savez qu'au Congo... Non, non. Quand vous dites ça, ça veut dire que le fait de détourner, par exemple, un milliard de dollars pendant les 100 jours, c'est un héritage. Et on trouve ça normal. Pourquoi Gaga met en train de faire tout ça ? Parce qu'il trouve, en fait... Ça, c'est un pays riche et vaste, mais qui est dirigé par des irresponsables. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, des gens qui ont détourné, par exemple, plus d'un milliard de dollars et qu'on les arrête, il y a même un G qui a sacrifié sa vie. Mais après, 3, 4 fois, tous ces gens, ils sont dehors. Parce que c'est ça aussi le vrai problème. Pour faire la guerre, il faut être fort d'abord économiquement. Lorsqu'on voit ces gens-là dehors, mais en tout cas, les militaire sont très mal payés. Lorsque, par exemple, l'Assemblée nationale dit que la RAM n'a jamais été une taxe pour un pot, mais il y a un groupe de gens candidatifs qui ont soutiré aux paisibles peuples congolais une affaire de 500 millions de dollars américains. On va rester dans le sujet. Tout ça, on doit en parler. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre avec un État faible économiquement. Vous pensez qu'on est faible économiquement ? Comment ? Vous pensez qu'on est faible économiquement ? Vous pensez que le pays n'a pas un leadership ? Les pays, en soi, sont pauvres sur le plan financier. Ce sont des gens qui se sont enrichis. Nous avons des oligarques. Ici, nous sommes en face d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un groupe de gens qui se sont venus enrichis. Mais l'État congolais, en soi, quand on voit les yeux, les militaires congolais sont pauvres. Très bien. Ils sont très pauvres. Vous savez qu'avec Kabila, Kabila avait laissé le militaire congolais les payer à 160 000 francs congolais. 160 000 francs congolais, mon frère, c'était l'équivalent d'à peu près 150 dollars à l'époque. Aujourd'hui, c'est que réagissent les salaires d'un militaire à 210 000 francs. Quand vous prenez 210 000 francs, aujourd'hui, c'est 100 dollars américains pratiquement. Donc, un requin total. Quand vous prenez sur les paniers de la mer, j'ai flambé des prix. Les prix ont triplé même. Donc, c'est pour dire que ce qu'ils les donnent là, c'est rien par rapport à la motivation qu'ils peuvent avoir. Parce que vous ne nous parlez pas de la période, cher Jean-Paul. Vous ne nous parlez pas de la période, c'est quelle période, et quelle période, parce que Kabila, c'est 18 ans. Vous parlez des camps et camps. Quand on peut évaluer... Non, j'ai dit qu'il a laissé les militaires à un salaire de 160 000 francs congolais qui équivalent à l'époque à peu près 150 dollars. Aujourd'hui, Tisséguide a réajusté 50 000 francs congolais et un militaire à 200 000 francs. Quand vous prenez des exemples aujourd'hui, ça représente 100 dollars. Si vous regardez par rapport au niveau de vie, au pouvoir d'achat, ça ne représente absolument rien. Parce qu'à cette époque-là, je parle maintenant en des termes très banals, quand vous regardez à cette époque-là, le coca coûtait 500 francs congolais, alors qu'aujourd'hui, il y a 2 000 francs congolais. Donc, c'est rien. Parce que quand vous dites qu'on fera face au Rwanda, mais est-ce qu'avec des militaires qui sont motivés, vos frères ? Très bien. Par rapport aux militaires rwandais qui sont bien payés que les nôtres, par rapport à l'armée rwandaise qui ne fait qu'avancer. Ce n'est pas que les Congolais, on va quitter Kinshasa ici, à pied jusqu'au Rwanda pour rentrer. Mais il faut avoir une armée efficace, des militaires qui sont motivés au front. Mais lorsque vous avez par exemple aujourd'hui aussi pour chuter, mais c'est possible. Quand vous avez la task force qui est à l'aéroport de Goma, mais vous savez en même temps, vous savez que les Rwandais, la direction générale de Rwandais, mais c'est là, elle a installé à Goma. Elle l'a suspendu. On l'a suspendu. Il ne fallait pas le suspendre, il fallait le délocaliser. Vous suspendez, mais ils sont au Congo, à Goma, la direction générale de Rwandais, c'est à Goma. Vous comprenez ? Quand vous parlez aujourd'hui par exemple de l'ambassadeur rwandais, l'ambassadeur rwandais, il y a eu des renseignements au travers du fait des frères Caïm qui avait dit que c'est un monsieur très dangéré, que le monsieur ne pouvait pas accréditer sa venue ici comme ambassadeur. Mais qu'est-ce que Karik a fait ? Karik a fait d'autres. Qu'est-ce que Karik a fait ? Oui, il a fait quoi ? Vous me demandez qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a fait ici ? Vous ne pouvez pas c'est qu'un journaliste et mon frère. Si, mais dites-nous peut-être que qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'ambassadeur ? Non, écoutez, mon cher frère. Vous savez que quand Mardoché dit ça, moi je crois qu'il faut cesser quand même de se moquer de ce peuple. Très bien. Ce peuple-là a beaucoup souffert aujourd'hui et qu'aujourd'hui nous sommes dans un le pays tendre de ne fait que réquiller. Mais si vous parlez par exemple de la diplomatie, un échec total ! On reviendra sur la diplomatie. Non, j'ai voulu lui répondre parce qu'il m'a dit sinon vous avez pris tout le temps de parole. Mais c'est ce qu'il a fait au moins plus de 180 voyages pendant les 4 ans. 180 voyages, les voyages coûtent par voyage, c'est 2 millions de dollars. Donc ça fait 300 millions de dollars qu'il n'a rien apporté. Il n'est venu ni avec un touriste ni avec aucun investisseur. Mais M. Jean-Paul, on prend le tout et puis c'est très compliqué. Je reviens sur la question, surtout sur la question du voyage. On ne sait pas est-ce que quand je pars en France, Belgique, il faut compter ça comme le nombre de voyages ou quand je vais en France, je fais Schengen, c'est un voyage. Pourquoi vous comptez pays, pays, ça fait voyage ? C'est un père de la nation. Lorsqu'ils voient nous tous, on va sentir les retombées de ces voyages. Mais quelqu'un va faire du tourisme. Pour ça, jouissance, mon frère. On a droit quand même à pleurer. Mais pourquoi vous avez l'air assez froissé par le propos de Jean-Paul ? Non, le frère n'est pas froissé. Il me suivait religieusement. Il est rédé dans mon intervention. Il est rédé dans mon intervention. Il est rédé. N'est-ce pas, justement ? Il est rédé. Il est rédé, il me suivait religieusement. Vous ne pouvez pas réagir. Allez-y, allez-y. Ce que je veux dire, c'est quoi ? Je ne suis pas dans cette vision réductrice. C'est une vision du monde réductrice de dire qu'il faut seulement se limiter à envahir le Rwanda. Donc, j'étais en train de marquer ma réprobation absolue contre une philosophie qui est en train de s'installer progressivement dans l'opinion. Celle de dire qu'il faut construire un mur. Je me suis interrogé, j'ai dit pourquoi est-ce que les Rwandais ne doivent pas être préoccupés par la construction des murs et qu'il n'y a que nous qui devons nous préoccuper de construire un mur ? C'était ça mon interrogation. C'est pourquoi je dis que nous sommes quand même un grand pays. C'est eux qui doivent construire les murs. Nous ne devons pas dépenser de l'argent pour construire les murs. C'est vous qui ne voulez pas. La construction des murs... L'Amérique n'a pas voulu... La construction des murs... La construction des murs... Non, non, pour l'Amérique, pour l'Amérique, ça n'avait rien à voir avec la souveraineté de leur État. Pour l'Amérique, il était question d'éviter à ce que les immigrés-là puissent rentrer de façon frauduleuse sur leur territoire, notamment les Mexicains qui ont toujours adulé les États-Unis d'Amérique, qui aiment toujours faire des incursions, qui aiment toujours venir vivre les immigrés économiques. C'est pour éviter cela que les États-Unis voulaient construire un mur. Mais nous, nous voulons construire un mur. Pourquoi ? Nous voulons construire un mur parce que nous estimons que le Rwanda est en train de nous ennuyer à tout moment. Pour mettre un terme à cela, il faudra qu'on puisse finalement construire un mur. C'est cela, non ? Donc, pourquoi est-ce que le Rwanda ne doit pas être ennué par la République démocratique du Congo ? Il n'y a que nous qui devons être ennués par le Rwanda. Je crois que c'est dans ce sens-là que j'ai réagi pour, n'est-ce pas, dire à mon frère qui est avec moi sur ce plateau et lui dire que nous n'allons pas nous limiter à cela. La question de la logistique, c'est une question qui est très fondamentale. Maintenant, je me dis, il ne faut pas aussi se limiter à la logistique parce que nous avons des cas de figure. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple les États-Unis en Afghanistan. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis manquaient la logistique nécessaire pour pouvoir mener la guerre en Afghanistan jusqu'au bout, de bout en bout. Ils ont la logistique nécessaire, mais ce n'est pas seulement la logistique qui peut gagner la guerre. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte pour gagner une guerre, justement. Nous avons encore un autre cas qui est celui d'Alessael avec Barkhane. Vous voyez, avec tout le moyen déployé par la France, ils n'arrivent toujours pas à mettre un terme au terrorisme qu'il y a là-bas. Donc, c'est pour vous dire que nous avons besoin de la participation aussi de la population. Elle rêvait une importance indéniable de cette mobilisation. Ils ont évoqué la question de l'État-nation ici. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Parfois, lorsque l'équipe nationale joue, on sent véritablement les phénomènes nationaux. On sent les phénomènes nationaux dans le pays. Débat. Pour ce débat ici avec les Rwandais, la guerre avec les Rwandais, on sent de plus en plus un certain sursaut patriotique commencer à s'installer petit à petit. Moi, je considère que nous sommes dans le process de devenir un État-nation, mais nous ne sommes pas encore véritablement un État-nation au vrai sens du mot. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. On se construit. Oui, oui, nous sommes un État-nation en construit. Il faut bannir ces velléités tribalistes, éducistes, canicistes. Voilà, il faudra que nous puissions fournir des efforts de ce côté-là pour que nous puissions véritablement installer, faire en sorte que les ciments nationaux puissent s'enraciner dans notre pays. Quand vous entendez les Balouba dire chez nous, on va construire chez nous, ça tue des violations. Quand vous entendez les Écrotoliens disent et pas la bise souveraine de la bise Je pense que c'est même en violation de la Constitution. On arrive à détruire ça d'abord. Parce que la Constitution permet à tout le monde d'habiter partout. Partout et d'installer sa résidence. Oui, d'installer partout sur toute l'étendue de la République. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette affaire-là de dire non, les autres ne doivent pas se déplacer. Vous avez déjà vu des gens dans leur pays qui ont dit qu'il faut éviter des déplacements. Comment ça éviter des déplacements ? Alors, M. Jean-Paul, je pense que le Congrès doit se déplacer partout. Votre régime, votre administration est dans l'irresponsabilité, l'absence de leadership. Vous ne faites que vous plaindre. Vous êtes dans la gabégie financière, le manque des visions claires et il dit que ces griefs ne peuvent pas vous aider à remporter une guerre avec n'importe quel pays. Moi, je pense que ces débats-là vont plus nous pousser à nous diviser plutôt qu'à nous unir. C'est pourquoi je suis en train de saluer cette option qui a été élevée par le président de la République, celle de l'Union sacrée de la nation. C'est quoi l'Union sacrée de la nation ? C'est-à-dire que face à un péril, parce que la nation est en train de faire face à un péril, face à un péril, nous avons cette obligation de mettre de côté tout ce que nous pouvons avoir comme divergence et regarder dans la même direction et sauver la nation. C'est ça même le vrai sens de l'Union sacrée de la nation. Mais si nous rentrons dans un débat comme celui-là pour dire qu'il faut départir la responsabilité de laquelle a été ou telle autre personne... Vous ne chassez pas le voleur du FCC et garder le voleur de l'Union sacrée. Là, ça ne sera pas logique. Vous n'allez pas regarder que l'incompétence des gens du FCC et garder un oeil fermé sur les incompétences des gens de l'Union sacrée. C'est de cela que M. Jean-Paul est en train de dire. Vous dites, on veut... Quand vous parlez du péril, mais qui est l'auteur de ces périls ? Comment c'est commencé ? Quelles sont les résolutions Vous savez, la cause... Moi, j'ai toujours dit l'incapacité, en fait, des personnes revêtues des prérogatives de la puissance publique de dissocier leur rôle émanation de la volonté de la collectivité de leur mode de vie individuelle et la cause du désastre congolais. C'est-à-dire que lorsque vous accédez aux responsabilités, vous devez d'abord privilégier l'intérêt national. Lorsque vous êtes animé par ces soucis de servir d'abord l'intérêt national, tout ce que nous sommes en train de raconter ici, on ne va même pas le dire. Moi, je pense que c'est honteux. Travaillons pour que là où il y a une lutte contre la corruption que nous puissions tous dénoncer. Que ce soit quelqu'un de l'Union sacrée de la nation, que ce soit quelqu'un de l'opposition qui avait, par exemple, autrefois détourné ou bien qui avait détroussé les caisses de l'État, que cette personne qui a détroussé les caisses de l'État puisse répondre de tous ces actes qu'il a eu à poser. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Que ce soit pour ce qui le font actuellement, pour ce qui l'ont fait dans le régime passé. Toujours avec vous avant de prendre Mardoché, beaucoup de dirigeants du M23 sont encore au Rwanda. Ça fait des années et des années et le Rwanda refuse de les extrader ici au pays. Mais nous avons ici deux soldats rwandais mais le Rwanda nous casse les oreilles. Il faut renvoyer ces deux Rwandais au Rwanda pour être jugé là-bas alors que le Rwanda, lui, détient des milliers de Congolais, je veux dire ceux qui se réclament être Congolais mais en même temps ils ont causé la mort et tuerie dans ce pays. Comment cette question va se gérer quand l'Union africaine s'y met, la communauté internationale s'y met, la France, les Etats-Unis qui demandent la relaxation de ces deux soldats rwandais. Mais pourquoi la communauté internationale ne réclame pas le retour de Koundo Batoare et les autres ici au pays ? Bon, vous savez, le problème qu'il y a c'est que cette même communauté internationale commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas mettre les grappins sur nos minéraux sans qu'il y ait des difficultés comme pour dire qu'il n'y a pas de crime parfait. Vous comprenez ? Bien qu'ils soient en train d'exploiter nos minéraux comme ils sont en train de le faire en envoyant, en instiguant les Rwandans à pouvoir venir plier nos minéraux et aller vendre auprès de la communauté internationale, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que comme on dit à Lingala parce que nous avons aujourd'hui des éléments probants pour démontrer qu'il ne s'agit même pas des rebelles du M23, il s'agit effectivement des militaires rwandais qui viennent agresser la République démocratique du Congo avec la complicité notamment de la communauté internationale. S'ils ont besoin de venir exploiter nos minéraux qu'ils viennent frapper à la grande porte comme ça on va leur donner l'occasion de pouvoir venir exploiter nos minéraux selon les règles de l'art. Et donc si le président de la République peut accepter parce que nous n'avons qu'à faire de ces militaires qu'est-ce que nous allons faire de ces militaires à partir du moment où nous sommes tous conscients tous les Congolais les savent et l'opinion et c'est de façon extrêmement majoritaire c'est que ce sont des militaires rwandais. Nous nous allons réclamer qu'on nous renvoie les militaires rwandais ici. Nous les disons avec vous ici que nous sommes agressés par le Rwanda l'1-23 c'est le Rwanda qui sont des militaires rwandais que nous puissions nous réclamer qu'on nous renvoie les militaires rwandais là qu'on nous les envoie. Moi je pense que c'est quand même contradictoire c'est antirétique c'est antirétique. Nous nous voulons justement que ces militaires nous n'avons qu'à faire de ces militaires ils ne vont rien nous apporter ils nous ont servi comme preuve parce que tous les renseignements qu'on voulait ou bien toutes les informations qu'on voulait avoir auprès des on les a eus. Ils sont d'ailleurs passés aux aveux ils sont passés aux aveux ils ont expliqué un peu comment ils opèrent et tout ça nous avons eu tous ces éléments et ces éléments nous ont confortés dans notre posture au niveau du conseil de sécurité pour dire que nous sommes la république démocratique du Congo est agressée donc ces militaires là qu'ils rentrent chez eux nous n'allons pas réclamer les kundabatoires et les autres qui sont là chez eux parce que ce sont des rwandais ils sont dans leur pays on va les réclamer ils sont dans leur pays ils disent qu'ils sont congolais non mais ils ne les sont pas très bien alors allons-y un congolais va attaquer son frère congolais Mardoché vous avez la parole merci beaucoup Christian je voudrais revenir sur ce que mon frère Jean-Paul Kazamba venait de dire je voudrais lui dire une chose que la nation se définit à travers des grandes théories on ne va pas rester sur la question bien sûr mais il fallait l'expliquer c'est important aussi la théorie objective et subjective de la nation mais parmi les deux théories la plus préférée c'est la théorie subjective cette école qui a été développée par René Michelin le vouloir vivre le collectif c'est notre souhait moi personnellement j'aime que le congolais parle le même langage pour consolider l'université nationale quand je vous dis que le Congo est en processus comme mon frère venait de dire de devenir un état nation ce que vous avez suivi c'est ce qui s'est passé ici dans le Haut Katanga un leadership katanga international les gens voudraient qu'à l'issue du forum sur la réconciliation qu'il y ait des institutions parallèles en dehors des institutions légitimement établies vous comprenez et les autres parlent au nom de la tribu leur province ainsi de suite et nous nous voulons qu'on parle du Congo seulement et dans cette circonstance avant même que ceci arrive vous vous avez accepté de signer des accords de paix avec des gens des sujets étrangers et vous acceptez que ces sujets soient réintégrés dans nos institutions légitimes ici donc moi je comprends que nous à l'époque ce sont des autorités congolaises qui ont conspiré avec des autorités rwandaises afin d'avoir le contrôle sur le fonctionnement des institutions et contrôler nos minéraux parce que plusieurs fois Kabine n'a pas dénoncé l'exploitation illicite n'est-ce pas des minéraux à l'aise du pays les tueries et ainsi de suite mais aujourd'hui les mêmes comportements les mêmes systèmes étaient hérités par Félix-Antoine Tisségué du Tulumo ce qui vous fait mal ce qui fait mal à la déministration parce que c'est qu'aujourd'hui Tisségué prend des décisions responsables aujourd'hui c'est la première fois que la reprise de la partie du Congo est à mesure de regarder le Rwanda en face et lui dire que nous sommes capables de te faire la guerre mais moi je n'ai pas vu pendant 18 ans un ministre congolais ou même lui le président l'ex-président en public Joseph Kabila n'est-ce pas tonner avec une attitude de beaucoup d'inquiétude dire que non le Rwanda va m'attaquer voilà je veux faire ceci je veux faire cela Tisségué a compris que non l'armée est infiltrée il faut d'abord révoquer ceux qui ne sont pas des sujets congolais il fallait que l'armée revienne d'autres 4 officiers ont été révoqués nous devons avoir des officiers congolais on n'a pas besoin de rwanda ici les congolais sont intelligents nous avons des congolais dans des universités ici qui chambent partout et qui ont besoin de servir la nation et qu'est-ce qui a poussé quelle a été la réunivabilité du gouvernement congolais en face du rebelle de 2023 moi je me pose des questions jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui a poussé Kabila avec son gouvernement de fléchir devant le 2023 et dire non vous devenez un parti politique nous allons vous réintégrer dans les institutions et c'est ça ce que nous avons hérité vous parlez de la réunification du Congo avec Joseph Kabila mon frère vous savez que les millions de pertes de vie que nous avons à l'est du pays c'est avec Joseph Kabila c'est quoi les retombées de cette réunification aujourd'hui souffre et lui tu sais qu'il dit c'est la question c'est ça le mensonge que vous avez développé pendant des années et vous avez trompé le congolais comme ça et les congolais ont accepté ces situations aujourd'hui c'est l'événement de conscience nous avons compris que le Congo doit nous appartenir tous un rwandais un ougandais un français qui vient au Congo ici on ne peut pas refuser quelqu'un vient ici quelqu'un vient ici rester sous notre sol conformément aux lois de notre pays conformément à notre constitution nous ne pouvons pas refuser à quelqu'un de venir vivre chez nous mettre ses entrées mais qu'est-ce que vous des responsabilités il dit que votre leadership il est un leadership faible et que vous n'avez pas des autorités assez responsables et que vous n'êtes même pas en mesure de le faire parce que même il remet en cause tout ce qui a comme 30% des salaires il dit que ça n'a rien à voir parce que quand on essaie de voir on dira 160 000 à l'époque c'était presque 150 dollars et aujourd'hui 230 000 c'est environ 200 dollars une régression totale pour lui des voyages qui n'ont pas abouti à quelque chose que dites-vous à cela je voudrais dire ceci à monsieur Rezamba dans la vie il y a ce qu'on appelle le CVC les compétences de vie courante parmi lesquelles nous retrouvons l'honnêteté si vous voulez réellement faire votre opposition apprenez aussi à faire montre des valeurs lorsque vous dites que non il y a absence de leadership je ne sais pas si vous définissez le leadership de quelle façon moi je ne sais pas le leadership là que vous définissez je ne sais pas si vous parlez de quel type de leadership parce que moi je n'ai pas vu le leadership de Joseph Kabila changer quelque chose je ne suis pas obligé d'établir un parallélisme entre la gestion de Félix Tshisekedi parce qu'il n'y a pas photo entre Joseph Kabila de Félix Tshisekedi il y a une fissure ça c'est une autre gestion Félix Tshisekedi vient avec un projet de société qui s'intitule « Anéantir la pauvreté » Tshisekedi est venu d'abord pour étudier les faiblesses du kabilisme et c'est sous les faiblesses du kabilisme que le tshisekedi s'impose avec un plan d'action qui doit reprendre en marge tous les déserts de notre peuple vous connaissez dans quel état vous nous avez légué ce pays n'est-ce pas nous avons connu des événements des caméliens avec Joseph Kabila nous avons connu des divisions plusieurs fois ici beaucoup de choses que je ne sais pas citer ici même si ce n'est pas les sujets du jour je voudrais vous dire que le leadership qui répond aux besoins de l'air je commence avec un fait rien ne peut se faire au Congo sans le fond sans l'argent dans la caisse de l'état vous nous avez laissé à combien ? un milliard bien sûr c'est pas qu'ils ont laissé c'est pas la caisse vide c'est un milliard de dollars non bien sûr un milliard de dollars alors vous pouvez t'appeler le commerce sous Kabila Joseph Kabila a déjà mobilisé l'argent au délai des milliards de dollars Joseph Kabila a nous occupé pendant 18 ans ça ne s'est jamais fait quelles sont les retombées des 5 milliards de dollars vous nous avez apporté ici en 2010 je suis en train je veux vous répondre ne vous en faites pas Joseph Kabila ici en 2006 je nous apporte 5 chantiers pour consulir c'est ça vous vous appelez ça projet de société je suis en train de développer 5 chantiers pour consulir le Congo dans 5 ans mon frère vous êtes en feu de moi vous êtes intellectuel vous êtes congolais réellement si quelque chose vous fait mal le fait d'être congolais mettez en musique vos valeurs réponds-moi et réponds les congolais 5 chantiers pour consulir le Congo dans 5 ans est-ce que vous avez des infrastructures de base qu'est-ce que Kabila nous a légué ici l'électricité l'eau l'école ainsi de suite les détournements des fonds vous avez même chargé des éminents professeurs pour faire des enquêtes les fonds de l'état allaient où on vous a dit il y a eu 15 milliards que la république perdait cet argent allait où mais aujourd'hui avec Julien Linguetti je peux vous rassurer ici avec des légers souris plein de charme que je suis fier de voir mon pays en train de prendre l'ascenseur vous dites que non les militaires ne sont pas les traités il y a absence de leadership il y a irresponsabilité des autorités politiques ainsi de suite moi je voudrais vous dire que vous devriez retirer nous avons connu une république avec des éminents professeurs qui ont dansé ici un dialogue moderne si il faut le dire alors ici nous avons besoin de soutenir des bonnes initiatives qui ont pris le chef de l'état d'abord aujourd'hui quand tu vas parler il reste 7 secondes s'il vous plaît les prix qui sont en train de varier sur le marché moi je n'ai pas vu Joseph Kabil a fixé le prix sur le marché mais avec Félix il y a eu une nouvelle politique merci beaucoup Mardoché mesdames et messieurs je rappelle que le sujet il est bien écrit de l'histoire aux conséquences que retenir du mouvement 23 mais vous voyez on est tombé dans les finances on est dans dans la modification et tout ça mais en revenant sur la question la question principale quelles sont les conséquences que nous courons en faisant la guerre par exemple quelles sont les conséquences qu'à la RDC voilà sur quoi les conséquences merci Christian je voulais d'abord répondre à Mardoché que la nation il a parlé de théorie je n'ai même pas c'est ça mais je voudrais dire la nation c'est un idéal que tout le monde cherche à atteindre même la France aujourd'hui c'est un idéal on ne l'a pas capable de dire comment on s'arrête là-bas c'est une nation mais toi tu as confirmé je pense que 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 nous sommes dans un état de nation mais je voudrais dire une chose ici je ne sais pas pourquoi ça fait très mal plus surtout à un camp politique lorsqu'on voit des frères d'une province se réunir pour l'élevement de leur province mon cher frère lorsque quelqu'un par exemple vient de l'Afrique il descend au Katanga il ne dirait pas qu'il est au Congo lorsqu'il arrive au Katanga il voit des infractices il voit des routes il ne dirait pas qu'il était au Congo mais le Congo de paix se développe toi tu viens de dire qu'il y a un gouvernement provincial qu'on a fait tout ça parce qu'il fallait faire ça pour réagir pour améliorer ça c'est pour améliorer pas le Congo mais les lois là-bas lorsqu'on parle du Congo on parle de ces provinces là il faut que ces provinces se développent pour qu'on parle du Congo fort je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal lorsqu'on voit des frères se réunir plusieurs fois nous avons vu les grands Kassai se réunir ça n'a jamais posé des problèmes non mais ce n'est pas Mboujima qui se réunit c'est Akini c'est Akini on ne voit pas des Bangalas là-bas ce sont des Kassai qui se réunissent pour le développement du Kassai ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais mais la question c'était les révolutions vous savez mon cher frère permettez ça ce sont des choses moi je crois que c'est même très grave on ne peut pas développer le Congo doit partir de quelque part par ce qu'on appelle la culture politique des paroissialités donc il faut que ces entières se développent pour qu'on parle d'un Congo fort les croissants les barrages d'Inga les barrages qui sont au Congo central a été construits avec les minéraux du Katanga ça lui montre le Katanga aussi oui ça lui montre mais c'est ça mon frère Christian le bois du Katanga Christian 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 lorsqu'on construit les barrages au Congo central c'était au Congo central mais ça bénéficie à tout le monde lorsqu'on va construire des belles routes au Katanga mais ça bénéficie à tout le monde donc dire que les gens se réunissent pour le progrès ou le développement de l'épreuve ne veut pas dire que c'est être anti-patrie ça il faut balayer ça doit être révertable je voulais dire une chose Christian je voulais dire une chose ici je voulais un peu démontrer à quoi nous avons eu un leadership faible faible aujourd'hui notre pays a fait montre d'un pays faible devant le monde lorsque vous allez par exemple à l'Abidjan vous traitez votre armée d'une armée corrompue et corruptible à l'étranger mais à l'Abidjan il parle aux Congolais il ne parle pas est-ce qu'il n'y avait qui des Congolais là-bas oui qui des Congolais c'était le président qui rencontrait les Congolais écoutez mon frère écoutez mon cher frère écoutez allez-y il n'y a pas de choses que vous allez permettre à dire ça à l'étranger devant la presse nous avons une armée corrompue et corruptible tout le monde le monde la tient à temps vous dites que par exemple nous avons des enseignants avec un niveau d'études bas ça vous le dites à l'étranger mais au Congolais vous avez mon frère mon frère moi j'aime beaucoup votre émission moi je crois qu'il faut être parfois sérieux donnez-moi 20 secondes je vous explique vous avez une famille monsieur Jean-Paul d'accord vous êtes à Kinshasa et vous avez une famille par exemple prenons à l'équateur vous partez à l'équateur rencontrez votre famille qui se trouve à l'équateur et parmi l'un de vos enfants vous pose la question papa boni tu dis ça à tes enfants est-ce que tu trahis tes enfants le président se trouve en Côte d'Ivoire en train de parler aux Congolais où est le problème c'est lui qui dit ça c'est un commandant de l'armée des forces armées congolaises et de la police nationale qui dit qu'il a une armée faible qu'il a une armée corrompie et corruptible ça c'est un commandant ça c'est lui le chef qui dit ça on n'a pas de mauvais il est en train de se contredire mon cher Christian il est commandant suprême des forces armées comment il va commencer à critiquer sa propre armée mais ça c'est ambivalent Christian sois quand même sérieux mon frère je voulais dire ceci lorsque par exemple monsieur Tisséguet vous savez que je vous ai dit que ici nous sommes en face d'une guerre naturelle ou une guerre de propriété c'est à dire que nous avons des choses que le Rwanda n'a pas nous avons des terres que le Rwanda n'a pas nous avons des richesses que le Rwanda n'a pas mais avec un Rwanda ça il faut le dire ça il faut le dire vous savez que Christian je voudrais dire une chose allez-y si dans des conditions des conditions du monde on pouvait dire que s'il y a un président un président peut quitter son pays pour venir poster dans un autre pays et Kagame vient ici il postille je bats une campagne pour Kagame pour devenir président république vous allez le faire si il y avait un article qui disait ça qu'un président étranger va venir postuler ici et devenir si Kagame vient je vais faire campagne pour qu'il devienne présenter ce pays non mais ça c'est une idée fort écoutez Kagame Kagame ce qu'il est en train de faire vous savez ça fait mal au coeur ça fait très mal au coeur Christian Bosseme vous savez que vous savez que vous savez que les malheurs des uns font le bonheur des autres ce que Kagame fait fait très mal au cong à nous autres c'est nous qui subissons ça nous avons des frères qui mènent mais ce que Kagame fait là il est en train de faire pour l'intérêt du Rwanda et de Rwanda donc vous allez applaudir quelqu'un qui viole votre mère par sa force non non j'ai dit ceci comprenez-moi bien j'ai dit que c'est un monsieur oui s'il est présent au Congo nous serons très bien parce que le Rwanda aujourd'hui Kagame est en train de se battre pour le Rwanda vous savez qu'il est en train de se battre c'est vrai il est en train de détruire notre pays détruire notre pays pour construire son pays pour construire le Rwanda c'est ce qu'il a de faire là alors c'est quelqu'un qui a une vision pour cette vision pour Kagame c'est une question de vie ou de mort pour Kagame c'est pas une question que Messie appelle mon frère comme il a tenté il fallait qu'il les caresse dans le sens du poil pour que Kagame cesse Kagame c'est pas ça monsieur Mardoché Kagame c'est pas des millions que vous allez lui donner Kagame c'est pas parce que vous lui avez donné vous avez signé avec lui le contrat de Sakima Kagame va nous laisser tranquille parce que Kagame a une vision pour cette vision c'est une question de vie ou de mort Kagame sait aujourd'hui que son pays aujourd'hui est surpéplé à côté d'un pays il l'a dit d'ailleurs que vous avez des espaces il sait que vous avez des espaces que vous ne savez pas contrôler Kagame sait que vous avez du coltan vous avez démunéré que vous ne savez pas contrôler donc pour lui c'est une question de vie c'est pas une question de l'écart dans le sens du poil nous avons vu Kagame venir ici au stade des martyrs lorsque Tisséguet mourait on a vu les gens de l'EPS applaudir Kagame yonani oboyatikagame yonani oboyatikagame mais non tout dit c'est monsieur qui a dit sang de vos frères à l'Est vous allez l'applaudir vous allez dire yonani c'était au stade des martyrs qui n'était pas présent donc ce sont des choses là écoutez vous savez mon frère Christian vous savez qu'il y a des choses nous sommes tous des Congolais nous voulons que c'est pour ces pays avance c'est pas question de créer la télévision ici mais il faut être conséquent à ce qu'on dit et à ce qu'on fait en ce sens nous disons que la valeur des noms politiques c'est valide non pas par rapport à ce qu'il dit mais par rapport à ce qu'il fait vous savez que ce soit les destructions que ce soit le construit pour ces pays Kabila parlait peu mais travaille quand même tandis que Tisséguet parlait beaucoup il avait autant de discours mais qui n'ont jamais été réalisés vous le savez très bien quand il dit par exemple que pendant les 4 ans nous on a maintenant les billets de 5 milliards mais qu'est-ce que vous avez fait vous avez déjà construit des filles nécessaires une école avec les 5 milliards vous avez construit vous nécessaires que c'est un hôpital attendez est-ce que c'est une nécessité non non mais du coup est-ce que une école un hôpital c'est une urgence une urgence une urgence une urgence moi je te pose je dis une école une urgence une urgence un hôpital pour le moment est-ce que c'est une urgence est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est une urgence mais c'est grave il y a des hôpitaux il y a des écoles vous avez payé aux gens 60 000 vous comprenez oui oui c'est grave très important mais autant aussi plusieurs écoles qui ont été construites je vous parle par exemple du nord c'est là où je voudrais en venir 14 écoles ont été construites 213 hôpitaux ont été construites je vous parle de nord moi je ne connais qui n'est pas l'école qui n'est ni construite ni refait mais qui la répète c'est moi qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui coûte 3 000 dollars parlez-moi à Kécha c'est de quelle école il a construit s'il vous plaît informez-vous il faut aller par exemple au FPI vous avez notre question à vous poser non il n'y a pas vous êtes un accordé non non je vous éclaircie parce qu'il faut éclaircir les choses autant je les récaler autant je les récaler autant je vous l'apprend non non c'est lui maintenant qui parle et vous vous aurez quand même pas oui oui c'est pas possible alors Mamba allez-y vous avez la parole bon moi je pense que nous ne pourrons pas à n'importe quel prix en tout cas nous laisser appâter ou bien allécher par Kagan qu'il soit grand leader ou pas ça ça ne nous concerne pas du tout il est en train de poser des actes pernicieux sur notre territoire nous ne pouvons en aucun cas sous aucun prétexte soutenir ce qu'il est ça c'est ça c'est quel genre de leadership ça c'est quel genre de leadership axé sur le sang des Congolais vous appelez ça vous appelez ça leadership pour son pays mon frère non moi je pense que ça je suis en train de fustiger avec une grande fermeté cette façon de voir les choses et j'en viens j'en viens maintenant à la réconciliation vous savez c'est la 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 comment vous pouvez déployer des débauches d'énergie pour défendre la culture paroissiale la culture paroissiale elle est mauvaise elle est mauvaise la culture paroissiale elle est mauvaise sur toute la ligne encore je pense que et même la culture des suggestions aussi elle est mauvaise je me rappelle lorsque le professeur Moulumba Tingach a nous apprené l'introduction en sciences politiques à l'université de Moulambachi lorsqu'il a évoqué la question de la culture paroissiale même d'où tous dans l'auditoire nous avions senti que cette culture paroissiale je peux même dire en d'autres termes que c'est même les tribalismes ou les clanismes que nous sommes en train de que nous sommes en train de déplorer c'est quelque chose que je pense qu'il faut pouvoir décourager on ne refuse pas le rabibochage n'est pas mauvais les gens peuvent se réconcilier mais se servir d'un rabibochage comme chandelier des visées politiques c'est ça qui est mauvais parce qu'à l'issue même de ces assises nous avons suivi notamment Tchikès Djemo qui a dit sans rire que nous avons subi des humiliations dans ces pays ça c'est Tchikès Démonturé Réfi nous avons subi des humiliations dans ces pays il faudra que nous puissions récupérer le pouvoir vous comprenez ? donc ça veut dire déjà qu'à ce moment là la rencontre là ce n'était pas une rencontre des frères qui devaient aller se réconcilier c'était en fait une intrigue qui était nouée contre le gouvernement alors nous prenons ça comme ça on nous parle d'un leadership national et international un leadership katanguay national et international ça veut dire quoi ? mais nous sommes des grandes personnes nous comprenons ce que ça veut dire un leadership national et un leadership international il se pourrait qu'au cours de cette même rencontre on parlait de remontada voilà les termes qui étaient utilisés dans la rencontre remontada remontada ça veut dire quoi ? ça veut dire récupérons le pouvoir c'est clair tout simplement et Muyambo a dit même il a codé une interview à une chaîne de Kinshasa ici qu'est-ce que Muyambo a dit ? à chaque fois qu'il pouvait citer le nom de Félix Tshisekedi dans un lieu où les gens sont censés se réconcilier c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui sont mis en avant plein n'est-ce pas ? lorsqu'on cite le président de la république en quoi ça doit gêner les gens il dit à chaque fois qu'il pouvait citer le nom du président il était hué dans la salle mais lorsqu'on cite le nom de Kabila c'est tout le monde qui applaudissait voyez-vous ? là vous allez nous parler non la réconciliation n'est pas mauvaise personne n'est contre la réconciliation mais c'est que nous nous sommes en train d'éviter parce que bien sûr que les Katanga et les coffres forts les coffres forts de la république démocratique dans la mesure où il y a beaucoup des minéraux là-bas mais pour construire ces usines là au Katanga il y a aussi les VEA de l'Équateur qui a contribué il y a les bois de l'Équateur qui ont contribué donc ça veut dire nous sommes tous liés nous les Congolais nous sommes tous liés la république démocratique du Congo lors de l'effort de guerre des Muzé était épuisée où ? à la MIBA parce que lorsque Muzé est entré l'unique société qui fonctionnait normalement et qui pouvait donner du cash au gouvernement c'était la MIBA Muzé s'est servi de la MIBA le fameux 100 dollars qu'on donnait aux militaires venait d'où ? ça venait de la MIBA donc c'est pour vous dire que nous sommes liés nous sommes liés il ne faut pas que les gens cherchent à pouvoir créer une sorte de vis-à-vis il faut freiner un peu les immigrés les déplacements des gens qui viennent qui entrent parmi les résolutions il y a ça bien sûr le flux migratoire on a aussi parlé de quoi ? de la priorité qu'il faudra accorder aux autochtones pour l'exploitation c'est contre la loi la loi ne dit pas ça la loi parle des nationaux contre la loi la loi parle des nationaux donc il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train de fustiger mais que les frères Kartange se retrouvent pour réconcilier ça c'est pas une mauvaise revenons sur la question du M3 messieurs Jean-Paul dit ceci s'il était inscrit dans la constitution qu'un Rwandais ou un autre président d'un autre pays pouvait postuler chez vous non seulement qu'il voterait mais il battrait compagne pour Kagame c'est ça sa réflexion non non moi je pense qu'il n'y a pas lieu de vouloir ici commencer à fantasmer à mélanger des choses non non il est dans son pays c'est un président d'un autre pays mais la méthode qu'il est en train d'utiliser pour construire son pays l'approche utilisée nous nous sommes en train de la fustiger de façon Mardoché vous avez la parole pour terminer et puis après M. Jean-Paul on va faire le tout dernier tour de table pour terminer cette émission Mardoché merci beaucoup trois minutes pas plus merci beaucoup Christian je vais vite rencontrer M. Kazamba sur ce qu'il a dit que si Kagame était congolais il devrait battre campagne pour lui moi aussi je comprends bien ce que M. Kazamba dit c'est à dire que Kabila était même moins intelligent que Kagame parce qu'il était aux côtés de Joseph Kagame pendant 18 ans c'est à dire que Joseph Kagame n'était pas à mesure de faire ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui et puis une chose le Congo ne peut jamais être comparé du Rwanda de loin ni de près de loin ni de près si toutes les richesses que nous avons ici c'était pour développer des provinces est-ce qu'on pouvait comparer les deux provinces là au Rwanda le Congo c'est un grand pays le Congo c'est un grand pays un grand pays qui a besoin de beaucoup de moyens qui a besoin de beaucoup d'énergie pour le développer et puis en même temps le pays a été détruit pendant longtemps comment est-ce que vous voulez être à mesure de comparer la gestion de 3 ans par rapport à la gestion des 18 ans que vous avez fait sans tenir compte de la gestion de quoi de Mouzé Mobutu Kassavobu et ainsi de suite mais tu sais qu'il est au pouvoir il y a 3 ans et il a arrêté le pays le pays déchiré dans tous les secteurs de la vie tu sais économiques troués il n'y a pas d'infrastructures de base il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'Etat parce que rien ne peut marcher si les structures n'est-ce pas de finances ou les régies financières ne sont pas à mesure de donner aux institutions ou au pouvoir public le moyen possible afin de faire face aux besoins de la population vous avez soulevé la question ici de l'hôpital de l'école qu'est-ce que Tissaket a déjà construit qu'est-ce que il faut être reconnaissant et soyez honnête ce sont des débats politiques que nous sommes en train de faire sur ces plateaux et les gens sérieux nous suivent vous vous dites que Tissaket n'a rien fait ça c'est de la face mais prouvez-lui qu'est-ce qu'il a fait quand il dit qu'il n'a pas construit une école les chefs de l'Etat on le vote en fonction de son cahier de charge ce qu'on appelle le projet de société il vient il présente au Congrès il vous dit voilà moi je viens au pro de vous peuple féminin primaire voilà je veux vous faire ça je veux vous faire ça je veux vous faire ça c'est en fonction de ce qu'il présente comme projet de société que la population lui donne le mandat de 5 ans tu sais qu'elle y arrive il devrait avoir étudié dans quel état vous avez laissé ce pays c'est ça on ne peut pas parler de la construction s'il vous plaît on ne peut pas parler de la construction de ce pays juste parce que tu soulèves la question de l'école de l'hôpital il y a beaucoup d'autres choses qui sont prioritaires que l'école l'école est importante l'hôpital aussi c'est important mais on commence avec le finance on commence avec les réformes institutionnelles pour définir un élan de développement qui peut permettre à ce que les écoles et les hôpitaux soient construits le plus vite possible maintenant brièvement pour atterrir le Rwanda ne peut jamais gagner le Congo je vais vous dire pourquoi le Congo le chef de l'état a manifesté la volonté d'abord d'améliorer les conditions de fonctionnaires congolais d'améliorer les conditions des agents et membres du gouvernement et puis en même temps qu'il y ait des répercussions positives sur la vie sociale de notre peuple quand toi tu dis que non Kagama peut devenir le président ici tu es l'unique à le dire moi j'ai des filles de mon pays j'ai des chances sérieuses j'ai des questions pour un bonjour demain il peut devenir premier ministre de la République je ne pense pas qu'il ne serait pas à mesure de faire ce que la population peut le faire pourquoi toi tu ne peux pas lire la compétence dans le chef de Félix tu sais qu'elle dit en mode que tu aies la haine n'est-ce pas dans toi je fais tout ce qu'elle dit c'est un président providentiel qui peut changer les choses et moi je l'appelle Génie parce que la politique que nous sommes en train de subir aujourd'hui la mise en place des structures fortes n'est-ce pas je vous dis des structures fortes de lutte contre la corruption n'est-ce pas de lutte contre la corruption et de mobilisation merci Mardofé allez-y vous comprenez M. Jean-Paul va terminer dans 3 minutes et puis on m'apprendra 3 minutes aussi pour terminer cette mission Mardofé t'as d'abord de se contrer lorsqu'il dit que non lorsqu'on arrive au pouvoir il faut commencer à réfléchir d'étudier voir on va commencer alors que je sais qu'un opérateur politique sérieux vient avec un projet de soutien avec un programme bien concis parce qu'il était dans l'opposition mais dire que aujourd'hui étant donné faire les stages ça me fait très mal au coeur alors que dans des pays normaux un gouvernement est-il il y a 100 jours après non pas 5 ans 5 ans après moi je crois M. Christian Bossembe vous savez que lorsqu'un chef de l'état on est ce qu'on appelle père de la nation lorsqu'un père de la nation dit quelque chose tout le monde est censé qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit mais c'est-ce qu'il a dit il a dit il a appelé les Kassaïens M. Kira Nangaï ça c'est un père de la nation qui dit ça moi pratiquement ça ne m'a pas fait mal mais il y a des autres qui ont été aussi parce que lorsqu'on est père de la nation on est père de tous des Kassaïens des Katangé mais il va à M. Bossembe il perd dans ce il y a ce qu'on appelle la culture politique de paroisialité la culture politique de suggestion et la culture politique de participation mais ça doit commencer quelque part on ne doit pas brûler les étapes nous avons ce qu'on appelle il y a en sciences on appelle la dimension affective la dimension évaluative et la dimension cognitive ça ce sont des choses qu'on ne peut pas outrepasser Konde Vilakikanda était gouverneur au nord Kivu mais il n'était pas du bas au Congo c'est par rapport à cette paroisité il a la culture politique parce que je ne veux pas dire que ce n'est pas le monopole des Autotones Konde Vilakikanda l'a fait pendant des années à Goma c'est chaque fois qu'il devenait gouverneur il était voté au Kivu alors que lui il est du bas au Congo c'est cette paroisialité là c'est cette composante cognitive parce qu'il est connu là-bas de paralyser à la participation des gouverneurs au président de la République il faut venir de quelque part tous nous venons de quelque part lorsque monsieur dit que Makhirana Ngaï bien qu'il ait père de la nation moi ça m'a pas fait mal mais pour les autres c'était très mal parti il est père de la nation il est père de nous tous il ne peut pas aller dans mais pourquoi ça ne vous a pas lui n'a pas besoin Makhirana Ngaï les autres ne sont pas Makhirana Ngaï lui il perd de la nation vous pourquoi ça ne vous a pas fait mal moi j'étais indifférent c'est pourquoi j'ai trouvé que c'est quelqu'un lorsqu'il est là il dit des choses parfois parfois sans contrôle moi j'étais indifférent ça mais il y a des gens il y a des gens qui ont très mal apprécié un discours comme ça d'interdiction élevons les débats là ça n'a pas posé de problème lorsque des frères Katanga pour voir comment ils peuvent construire les Katanga mais construire les Katanga c'est l'intérêt du Congo on va construire le Congo de quelque part on va commencer de quelque part ceux qui sont au bas Congo vont construire le bas Congo ceux qui sont au bas vont construire le bas Congo c'est ce qui fait la force du Congo cette diversité là donc vous n'allez pas interdire à une province de réfléchir comment leur province peut progresser et c'est seulement l'union sacrée qui est farouche à cette façon de voir merci beaucoup on a terminé Christian oui terminons rapidement je voulais terminer moi je pense qu'il faut que l'air est grave la patrie est sacrée nous n'avons pas besoin d'avoir des antipatries mais c'est que nous demandons parce qu'il y a parfois des discours ici non mais les FADC sont donnés par les Congolais au travers de leurs impôts et leurs taxes ils reviennent maintenant à toi commandant suprême de l'armée il revient avec vous maintenant dirigeant d'être sérieux et responsables vous savez qu'hier peut-être nous avons nous avons nous avons nous sommes en face de nous à des jouisseurs à des gens qui ont fait quelqu'un qui a fait de vos plusieurs voyages pour n'ayez à porter il nous a même produit des piots mais qu'on n'a pas vu donc moi je pense qu'aujourd'hui l'air est grave nous avons besoin d'un leadership fort raison pour laquelle j'ai dit qu'en 2023 il faut qu'il y ait élection il faut qu'il y ait des élections transparentes et crédibles parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a eu des mécontents par rapport aux élections de 2019 qui continuent à croire leurs voix étaient votées donc aujourd'hui nous voulons avoir des élections transparentes crédibles et dans les délais constitutionnels pour qu'on ait un leadership fort qui peut faire face à toute vénéité des événements vous savez vous même que vous avez emprunté beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les sujets nous parlons congob j'ai profité de votre réunion nous parlons congob j'ai profité de votre réunion il n'y a pas de problème on va terminer avec vous Mouamba oui ce que je peux dire en rapport avec ce que vous venez d'évoquer ici au sujet de la culture paroissiale c'est que la faiblesse de cette culture paroissiale c'est que nous sommes en train de fustiger c'est quoi c'est que c'est l'effet de dire oh yaza yabisho oui ou nu et tout c'est à dire que là-bas les valeurs vous comprenez les valeurs ne sont pas mises en relief vous comprenez c'est ça que nous sommes en train de fustiger c'est à dire ça c'est un notable du coin c'est une personnalité notoire que nous connaissons mais on ne se base pas sur ce qui nous qui nous présente par exemple comme logiciel politique comme offre politique pour que nous puissions savoir si c'est bon pour par exemple l'avancement du pays ou pas c'est ça que nous sommes en train de fustiger c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention parce que dans l'entendement des congolais quand on dit oh yaza yabisho oh yaza yabisho ça veut dire quoi ça veut dire que c'est notre frère de notre clan de notre tribu nous devons coûte qu'écoute voter pour lui machia moumé parce que tu viens d'évoquer le président était dans un contexte qui est très répressif parce qu'il était des gens qui étaient en train de se faire l'écho des informations fallacieuses comme quoi le président de la république ne fait qu'effectuer des voyages à l'étranger il va voir les autres et il abandonne ses frères il abandonne ses frères d'origine il n'est pas capable de faire ceci c'est pourquoi il leur a dit il faut mettre dans le contexte de dire que si je peux avoir si moi-même je peux m'échiner je peux faire des efforts m'efforcer à pouvoir voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions pour n'est-ce pas les autres compatriotes congolais pourquoi pas pour vous aussi mes frères donc le président de la république a une origine qui est bien connue moi je ne vois pas le mal je ne vois pas le mal en cela c'est comme il a dit que les Katangais se sont réunis ils se sont réunis personne ne les a interdits mais le mal c'est ce qui se cache derrière c'est les intentions c'est ce qui est mauvais donc nous sommes appelés aujourd'hui plus qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui à faire en sorte que les ciments nationaux soient mis en avant plan que le reste des choses nous pouvons pérorer comme on veut mais l'important c'est que nous puissions mettre toute notre énergie concentrer toute notre énergie pour dénoncer tous ceux qui sont en train d'instiguer le pays à la polarisation les dénoncer et faire en sorte que nous puissions nous unir fédérer nos énergies pour fédérer nos efforts pour faire avancer la république merci beaucoup merci à Mardoché merci d'être là d'être passé merci Christian je suis resté avec des choses on en parlera plus tard merci à vous Frédéric Bomba merci à monsieur Jean-Paul Kazamba merci Christian mesdames et messieurs c'était l'émission de ce jour vous avez certainement compris qu'il y a eu des sujets qui n'avaient rien à voir avec le sujet principal mais comme on dit toujours les choses sont parfois intéressantes il faudrait en parler un peu dans tout merci de nous avoir suivis je vous retrouve lundi si Dieu nous garde qu'il y a la peur qu'il quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici merci à mes Tipeurs